Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Pauline et dans cette vidéo je vais te parler d'un article que j'ai écrit hier sur mon site web et ça parle des produits de glycation terminaux. Alors qu'est-ce que c'est ? En anglais on appelle ça AGE, c'est des composés qui font vieillir et qui sont fortement liés à des maladies, notamment les épidémies de diabète et de maladies cardiovasculaires qu'on a par nos temps modernes, vu comme les gens mangent. Et cette étude est géniale parce qu'elle nous apporte des données chiffrées. Donc là on voit très bien que les plantes de manière générale sont très pauvres en AGE et les produits d'origine animale sont très riches en AGE. Alors il y a l'origine, c'est végétal ou animal, il y a aussi la teneur en glucides protides et lipides. Et en fait les aliments qui sont riches en glucides, le plus riches en glucides possible, et bien en fait ceux-là ils sont très pauvres en AGE. Et en fait voilà, même le sucre pur, il y a zéro AGE dedans, zéro. Et en fait quand des aliments sont riches en protéines et en graisses, ils sont riches en AGE. Ça c'est une constatation générale qu'on fait en gardant ces données. Alors là c'est juste un petit résumé. Sur mon article il y a toute la base de données que j'ai traduite, en fait c'est un boulot monstre. Et il y a aussi la manière dont on cuit les aliments qui jouent. Par exemple quand on cuit quelque chose avec de la chaleur sèche, c'est-à-dire au four sans couvrir, ça génère davantage d'AGE. Donc ça rend les choses pires qu'elles le sont. Mais bon, ça dépend surtout du produit de base qu'on utilise. Par exemple, même si on fait cuire du pain au four ou des pommes au four, on n'atteindra jamais les niveaux que le lard atteindra quand on le cuit à chaleur forte. Si par exemple on regarde même des viandes crues, ce que je déconseille de manger parce que ça contient des vers parasites et des virus dangereux, donc même la viande crue ou poisson cru, c'est déjà vachement riche en AGE. Et si on les cuit, ça fait exploser les valeurs, encore pire. Le pire qu'on voit dans le tableau là, c'est par exemple le lard grillé avec de l'huile d'olive à la poêle. C'est le pire qu'on peut faire et c'est pas pour rien que ça a été comparé au risque de cancer de la cigarette par exemple parce que ces valeurs-là sont tellement énormes que ça rend malade, il n'y a pas photo quoi. Donc c'est pas étonnant que quand on mange une alimentation qui est riche en plantes entières, qui sont cuites à l'eau ou alors mangées crues, même quand c'est cuit au four, c'est pas si méchant comparé aux valeurs qu'on en tiendra avec les produits d'origine animale. Viande, poisson, lait, beurre, oeuf, toutes ces choses-là, c'est catastrophique. Alors moi ces données, je ne les sors pas de mon chapeau, c'est une étude. Donc dans l'article qui est dans la description de la vidéo, il y a les sources, il y a tout. Donc si vous ne croyez pas, allez voir. Donc cette étude-là, entre autres, parce qu'il y en a tellement d'autres, il y en a des centaines, elle montre bien que plus on mange de produits d'origine animale, plus on s'expose à des maladies et il n'y a pas photo quoi. Donc obésité, diabète, maladie cardiovasculaire. Peut-être que les gens qui sont jeunes qui regardent ça, ils s'en fichent un peu parce qu'ils ne se sentent pas concernés, mais il faut aussi voir que ces maladies touchent des gens de plus en plus jeunes, donc ça craint quoi. Voilà, donc moi j'ai juste traduit ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, diététicienne, j'adore traduire ces choses et les partager quoi. Après vous en faites ce que vous voulez. Et maintenant je peux aussi vous montrer ce que j'ai mangé ces derniers temps, juste quelques repas comme ça, voilà. Allez c'est tout pour le blabla d'aujourd'hui. Maintenant place à la nourriture, parce qu'à la nourriture c'est trop bon. Bon, ce matin j'ai fait le plein de vitamines au marché, avec des fruits et des légumes frais. Et non je ne mange pas les écureuils, non, t'en fais pas, t'en fais pas. Alors on a cuisiné de la sauce pour plusieurs jours, c'est quand même plus pratique, pas besoin de le faire tout le temps, tout le temps. Ça devrait nous tenir peut-être 3 jours max. Sous-titrage ST' 501